Les cuirassés ottomans détournés par les britanniques et les sommes d'argent qu'ils n'ont jamais remboursés. Au début de la première guerre mondiale, l'Empire ottoman n'avait pas encore rejoint la guerre et avait commandé et payé à l'avance trois grands cuirassés. Ces cuirassés, nommés Sultan Osman, Sultan Rechardier et Fatih, possédaient une technologie révolutionnaire pour le début du XXe siècle. Ils pouvaient se déplacer rapidement et ressemblaient presque tous à des flottes. Ils étaient cruciaux pour l'amélioration de la marine ottomane et pour l'empêcher de subir des défaites en mer. Au début des années 1900, le transport terrestre n'était pas aussi avancé et les prouesses militaires étaient déterminées par le pouvoir en mer. L'Empire ottoman rencontrait des difficultés financières et l'administration a lancé des campagnes de dons à grande échelle pour financer les cuirassés. Des stands de collecte de fonds ont été installés dans des lieux publics et même des écoliers ont contribué avec leur argent de poche. Les dons importants seraient récompensés par une Donanma Iane Madalyas, médaille du don de la marine. De même, la Donanma Osmani Mua Veneti Millie Djemieti, association pour la marine ottomane, a été créée en 1909 et a organisé des campagnes de collecte de fonds, des défilés et a même vendu des produits pour augmenter le montant requis pour les navires. Le cuirassé Sultan Osmani s'appelait à l'origine Rio de Janeiro car il avait déjà été commandé par le Brésil. Cependant, lorsque le Brésil n'a pas effectué le paiement, le constructeur britannique Armstrong a mis le cuirassé en vente et les ottomans l'ont acheté. Même le commandant du cuirassé avait été déterminé, le légendaire capitaine de Hamidiye, Rauf Bey. Le 27 juillet 1914, Rauf Bey, au nom de l'Empire ottoman, se rendit à Newcastle, en Angleterre, pour prendre livraison du cuirassé Sultan Osmani. Mais les choses ont pris une tournure inattendue. Ayant déjà décidé que les ottomans devaient être aux côtés des puissances centrales, les représentants de l'état profond britannique ne voulaient pas donner un avenir de guerre aussi avancé à un pays qui les combattrait bientôt. Churchill était parfaitement conscient que réquisitionner le cuirassé provoquerait un immense scandale diplomatique. Cependant, le 3 août 1914, la Grande-Bretagne déclara officiellement qu'elle réquisitionnait le sultan Osmani et le rechadier. Autrement dit, les britanniques ont détourné les cuirassés des ottomans avant même que le drapeau turc ne puisse y être hissé. Non seulement ils les ont confisqués, mais ils ont également, de manière totalement illégale et illégitime, refusé de restituer l'or qui leur avait été payé, soit 12 millions de livres sterling. L'argent avait été payé à l'avance. Plus précisément, ils ont, sans vergogne, volé l'argent. Rauf Bey, Orbe, surnommé le héros de Hamidiye, qui deviendrait plus tard le troisième premier ministre de la République turque, a rappelé l'incident avec les mots suivants. Le dernier versement de 700 000 livres avait été payé. Nous voulions que les choses soient faites rapidement, alors nous avons décidé de sauter certains tests et nous avons convenu avec l'usine que les navires nous seraient livrés le 2 août 1914. Cependant, une demi-heure avant la cérémonie de lever du drapeau, le lendemain du jour où nous avons payé l'argent, les Britanniques ont réquisitionné le Sultan Osman. Bien que nous ayons protesté avec véhémence conformément à la procédure, personne n'a réagi. Le cuirassé Sultan Osman fit immédiatement partie de la marine britannique et fut renommé Aguincourt. Rachadier a été rebaptisé Erine, mais le jour de son test, le 22 août, on a constaté que son équipement de tir ne fonctionnait pas correctement. Comme il ne pouvait pas être entièrement réparé et que personne ne l'achèterait après ce développement, il a été démonté en 1922. Raouf Orbet explique « Au début de la guerre mondiale, il y avait le problème de récupérer notre or de 12 millions de livres que nous avons payés pour nos cuirassés Sultan Osman, Sultan Rechad et Fatih. Ils ont été construits avant notre entrée en guerre, mais les Britanniques les ont réquisitionnés bien que nous les ayons entièrement payés. C'était clairement la dette des Britanniques. C'était en effet la dette des Britanniques, mais selon l'article 58 du traité de Lausanne, la partie turque a étonnamment renoncé à ce droit, probablement sous la pression de l'état profond britannique. L'article 58 du traité se lit comme suit La Turquie, d'une part, et les autres puissances contractantes, à l'exception de la Grèce, d'autre part, renonce réciproquement à toute réclamation pécuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et les dites puissances, ainsi que par leurs ressortissants, y compris les personnes morales, pendant la période comprise entre le 1er août 1914 et la mise en vigueur du présent traité et résultant soit de faits de guerre, soit de mesures de réquisition, séquestres, dispositions ou confiscations. En fait, cet article ne s'appliquait pas à la confiscation réalisée par les Britanniques. L'acte de vol a eu lieu devant les yeux du monde entier et avant l'entrée en guerre des Ottomans. Il ne s'agissait que d'une activité commerciale habituelle entre les deux pays et n'était donc pas une perte liée à la guerre. Pour cette raison, cet article du traité de Lausanne ne couvrait pas en réalité le dit séquestre. En dépit de ce fait, l'état profond britannique a pu faire de ce détournement une perte de guerre. Au final, la partie turque a renoncé à l'argent versé en totalité pour les cuirassés, réquisitionnés illégalement et illégitimement par le gouvernement britannique. Le responsable de l'opération de fraude n'était autre que Winston Churchill, l'un des membres les plus ailés et les plus fidèles de l'état profond britannique. Merci.